Aujourd'hui, on va parler de poser un Canon R5 sur un oignon. Bonjour, on se retrouve avec Sofiane. Oui, Sofiane me fait l'honneur d'être aujourd'hui ici. Sofiane de la chaîne Art Company, on vous a présenté déjà deux produits. Les Rode Wireless Go 2, auxquels on a tous les deux préférés, les Holy Land. Et la prise en main du Canon R5. Ça ouais, les Holy Land, on a dit ça ? Ouais, il a une super chaîne dédiée, photos, vidéos essentiellement. Des vlogs maintenant, il en met plein, vous allez voir. Quelques-uns, ouais. Il en met plein, vous allez voir. Donc si vous ne savez pas, je vous mets le lien là, il est dans la description. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Parce que franchement, le contenu est top qualité. Et en plus, Sofiane, c'est un pro de la photo et de la vidéo. Donc il y a un oeil différent du mien. Moi, je suis plutôt dans la vulgarisation. Et donc aujourd'hui, un produit que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Et oui, un oignon. Oignon. Non, YC Onion. Dans le maraîchage. Ouais, c'est dans la cuisine. Non, bien sûr, on ne va pas parler d'oignon. Il s'agit de la marque YC Onion. Et on va parler d'un slider motorisé. Donc c'est le petit modèle, vraiment hyper sympa. Et d'ailleurs, en plus, j'aime bien parce qu'on est dans l'oignon. Mais c'est Chocolate Milk. Donc chocolat au lait pour le nom du slider. On va le unboxer ensemble. On va faire des tests. On va vous faire un retour complet dessus. Et puis, Sofiane, qui n'en utilise pas, voire très peu. Moi, quasiment pas. Donc, est-ce que ça pourrait apporter quelque chose d'un point de vue professionnel ? Moi, il y a déjà eu des plans sur la chaîne fait avec ce slider. Est-ce que ça apporte ou pas des plus-values ? Bah, tiens, dites-le-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse quand vous avez ce genre de plan sur des produits. Mais là, on va vraiment regarder un petit peu toutes les fonctionnalités. Je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde. On ne fait pas tous de la photo-vidéo. Mais il peut y avoir des petits concepts créatifs autour de ça. Donc, partagez-les. Moi, ça me ferait plaisir. On part pour unboxer ? Ouais, carrément. Je suis curieux d'unboxer l'oignon. Alors, on épluche un oignon. Donc, on va éplucher la boîte ensemble. Alors, déjà, une boîte très quali avec des mousses un peu partout. Ça, on s'en fiche. L'utilisation, enfin, le manuel de l'utilisateur. Une pochette pour ranger le slider. Ça, c'est important. Dedans, j'ai deux, trois éléments comme les pieds du slider. Je vais vous montrer tout ça après. Donc, la pochette. Il y a pas mal de câbles. Ça, tu en diras peut-être un peu plus. Mais des câbles, en fait, pour différents appareils photos. Je pense que c'est pour pouvoir faire des timelapses et qui déclenchent, en fait, à chaque mouvement. Alors, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui communiquent aussi. Du coup, peut-être pour régler les... Alors, celui-là, il ne fait vraiment que ça. Je n'ai pas de tête qui va lui permettre de tourner en même temps. Mais c'est vrai que quand j'avais regardé, il y a pour du Nikon, du Canon, je crois, il y a du Fuji. Enfin, il y a ces éléments-là. Et donc, l'idée, c'est plutôt que, tu sais, quand tu veux faire ton timelapse, il fait un mouvement, il déclenche, un mouvement, il déclenche, etc. Bon, ça, je ne vais pas utiliser parce que moi, je suis sur de la vidéo. Ça, c'est les câbles qui doivent se brancher sur les fiches télécommande des boîtiers. Exactement. Les intervallomètres, les choses comme ça, ça va avoir le même emplacement. Il y a une petite courroie parce que pour faire la transmission du plateau qui est là, donc on va le voir après, mais il y a une courroie de rechange. Quand on pète, je trouve ça bien. Il y a un câble fourni également avec, donc avec un côté USB-A, c'est soit pour le mettre sur une powerbank, soit sur un chargeur type téléphone et d'avoir une prise pour le secteur. Et puis après, il y a le slider. Alors, slider, tu vas me dire toi un petit peu ce que tu en penses. Donc ça, vas-y, on peut l'enlever. Donc là, il n'y a pas les pieds dessus. Il y a la partie bloc moteur ici. Avec ici, la partie arrivée de l'alimentation et pour brancher son appareil photo si on a besoin dessus. Et ici, ça, tu vas bien aimer. Là, j'ai un emplacement pour une batterie. Et ces batteries, c'est les LP6 de chez Canon. Il n'y a pas de LPF ? Non. Alors, il pourrait y avoir un adaptateur. Moi, comme j'avais déjà des batteries, je n'ai pas regardé pour avoir un adaptateur. Et voilà. Tiens, prends-le un nom. Dis-moi déjà ce que tu en penses comme ça, au toucher et tout ça. C'est important. Déjà, c'est lourd en fait. Je trouve ça hyper lourd. Il y a possibilité de le déloquer ? Non. D'accord, parce qu'il me semble bien rigide. On ne peut pas le caler à la main. Non. OK. Ça a l'air vraiment costaud pour le coup. Oui. C'est une marque qui est honnêtement réputée, qui a une très bonne réputation en termes de finition, de qualité. Non, je n'en ai jamais eu dans les mains. Pour le coup, je ne suis pas spécialement déçu. Je trouve que ça a l'air très quali. Alors, très honnêtement, je ne me sers pas ou peu de slider parce que ça me gaffe de sortir 12 trépieds, d'avoir un slider qui fait 1m50. Déjà que je fais partie des gens qui amènent beaucoup, beaucoup de matériel. Là, éventuellement, un petit slider comme ça, si on avait des qui faisaient 30 cm de plus, 20 cm de plus, peut-être que ça pourrait me convenir. Mais en tout cas, là, au premier abord, ça fait très qualitatif. Oui. Tout est en métal. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Il y a ici, on le voit, une petite bulle. Parce que si on le pose sur un trépied ou sur une table, on regarde si, en fait, on est à l'horizon. Donc, ça, c'est plutôt bien. Là, moi, je vais juste mettre les pieds. Et chose que je n'ai pas dite encore, c'est que le slider se contrôle avec son smartphone. Donc, il y a une application YC Union. Et donc, c'est franchement bien. On va regarder ça, on va enregistrer l'écran, on va voir, on va faire des plans. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez. On vient de faire l'installation. Je vais vous donner les spécifications techniques du slider. Il pèse 800 grammes avec le moteur et sans la batterie. Il peut accepter 3 kg de charge en horizontal. Si après, vous le mettez un peu penché, il va jusqu'à 1,3 kg grand maximum. Donc, attention là-dessus. Donc, il fonctionne soit avec une batterie LPS6, avec un adaptateur, on peut mettre des batteries Sony. Il y en a pour tout le monde. Donc, c'est plutôt bien. Moi, j'ai ajouté là une petite rotule, vraiment très petite, parce que je voulais vraiment quelque chose. Moi, souvent, c'est soit le smartphone, soit le ZV-10. Là, on est un peu overkill, parce qu'on met le R5 avec un gros objectif et la cage, etc. Donc, il y a une application YC Union. Je vais dessus. Je vous mets ça à l'image en même temps, parce que comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. La connexion est assez rapide. Oui, c'est impressionnant. Oui, il me demande forcément de vérifier le niveau de batterie. Et donc, ce qui est hyper intéressant, je le mets là. Je vais lui mettre un point A, un point B. Et derrière, je vais sortir du shoot vidéo. Et après, il y a encore plein d'autres choses. Donc, le point A, il est là. Je vais aller mettre le point B de l'autre côté. Il n'est pas hyper bruyant ? Non, ça va. Il n'est pas très bruyant. Si on parle et qu'on met une petite musique sur une vidéo, ça couvrira largement le bruit. Ce que je trouve hyper malin, vraiment, c'est ce que tout à l'heure, ce que je disais, c'est que moi, il m'aurait manqué 20-30 cm. Mais le fait qu'il y ait cette double plate qui se déplace pour doubler la distance... On va tester après, oui. Je pense que ça va le faire. Ça va être sympa, oui. Et donc là, il m'a fait le calcul. Je suis en vitesse maximale, donc 100%. Je peux mettre un cycle. Donc, il peut faire ça en permanence. Et là, après, je lance le premier. Et hop, ça monte graduellement. Là, le son est un peu plus fort. Là, il fait un peu le rond. Oui. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est une bonne remarque. Il fait plus de bruit à vitesse très lente qu'à vitesse maximale. Mais je pense que si on est assez éloigné, nous, là, on a les micros qui sont sur nous et qui sont juste devant. Donc, il y a cette partie-là. Mais il y a un truc que je veux souligner quand même. C'est la fluidité de mouvement. Parce que souvent, on a des trépieds qui shake un peu parce qu'il faut deux trépieds sur un stabilisateur. C'est pénible. Là, étant donné qu'il n'y a qu'un seul point d'équilibre, je pense que ça va être pas mal. Sur la table, c'est fluide. Il n'y a pas de saccade. C'est vraiment propre. C'est linéaire. Il n'y a pas de problème. Sur les sliders un peu bas de gamme, ça va un peu shake. Et là, malgré le fait qu'il y a un gros objectif devant, c'est un peu lourd. Donc, il va avoir tendance à basculer à l'avant. J'ai une pièce, je pense, qui peut peut-être corriger ça. Mais vraiment, la fluidité sur la table est ouf. S'il a la même fluidité sur un trépied, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un excellent slider. Bon. Écoutez, on va déjà mettre la pièce. On va le tester avec. Et puis après, on le met sur un trépied. Et puis en plus, on habillera ça avec des petits plans. Vous savez, de Goku, de Chun-Li. Vous commencez à connaître les personnages récurrents sur cette chaîne. Ça y est, je peux faire du miande sur ta chaîne ? Bah écoute. Ah, c'est bon ça. Sofiane m'a sorti. Alors, c'est ça l'avantage. C'est quand il vient, il se déplace avec son studio. Donc, il a une pièce qui ressemble à un produit Edelkrone, en fait, qui fait une sorte de Z, si vous le regardez de profil. Et qui permet de déporter le centre de gravité, en fait, du produit. Et donc là, franchement, on ne tient plus. Donc, la petite rotule ball, forcément, avec le smartphone, avec le ZV-10, pas de souci. Avec le 35A4 de Sigma, forcément, le poids est plus en avant et beaucoup plus lourd. Mais donc, on a installé tout ça. Je ne vous remets pas à l'écran, mais je teste juste. Et là, sans le tenir. Alors après, voilà, toi, tu regardes. Même avec le poids, ça ne s'accade pas, c'est bien. Je ne suis même pas sûr que quand on rajoute du poids, ça ne permet pas de stabiliser encore plus, tu vois, le truc. Ouais, mais des fois, les moteurs sont un peu faibles. Et du coup, ça galère. Là, ce n'est pas le cas. C'est super fluide. Là, par exemple, on voit bien, c'est... Par exemple, je n'ai plus de batterie. Oui, ça, on le voit bien. Alors, on se retrouve. On l'a installé sur un Manfrotto, un pied-lumière, un trépied assez balèze qui peut supporter 9 kg. Le matériel de Sofiane, c'est ça quand on fait venir des professionnels. Et on va voir le débattement maintenant, normalement, qui doit doubler par rapport à la taille normale. On vient de regarder vraiment en détail là-dessus avec cette partie-là. Il y a des petits ratés. Quand je dis des petits ratés, ce n'est vraiment pas quelque chose de trop dur à voir, mais ça bouge un peu, ça vibre. Je pense que ça peut se rattraper en post-prod aussi. Les parties qui, si on fait de la B-roll, donc des plans séquences pour illustrer, des plans d'illustration, eh bien, on peut couper juste au moment où ça bouge un peu, ça check. Comme tu disais, avec la stabilisation du boîtier, etc., ça rattrape aussi, ça doit compenser. Moi, je voulais vous le montrer en vidéo parce que c'était important de regarder ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2-3 illustrations, 2-3 plans d'illustration. Il est chaud. Ouais. Il est chaud, là. Il va nous faire 2-3 plans d'illustration et puis on se retrouve pour une conclusion. On arrive à la conclusion parce qu'il faut conclure. cette vidéo. En tout cas, déjà, on a bien rigolé. On a bien poussé le produit. J'espère que la B-roll, en tout cas, ces plans d'illustration vous plairont. Moi, je vous donne mon ressenti. Tu te laisserais terminer si tu as des choses à ajouter. Ça fait hyper qualitatif quand même. Il ne faut pas le pousser. Si vous avez une caméra qui fait 3 kg plus un objectif qui fait 1 kg, ça risque d'être trop lourd et pas supporté. Même s'il supporte vraiment à plat, dès qu'on va l'incliner, on sent que là, tout de suite, le moteur, il est moins en capacité à supporter des charges. Et pour se donner un petit peu plus de latitude créative, c'est-à-dire d'avoir des plans un peu plus variés, un peu plus en mouvement que des plans statiques, ça aide pas mal. Alors après, il y a des choses qui ne sont pas fournies avec. Je prends l'exemple. Ça, c'est une rotule que j'ai, moi, qui vient d'un autre, d'un petit trépied de voyage. Tu n'as pas de rotule avec ? Non. C'est celui-là comme ça. Ça, ce n'est pas fourni avec. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite rotule boule. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire, c'est que la glissière est courte. Donc, on n'a pas l'apparition de la glissière dans le cadre. Certaines personnes qui ont des sliders d'un mètre vingt, au fait, à partir du premier tiers, selon l'objectif, on va commencer à avoir le slider dedans. Et là, vu que le slider se décale en même temps que les plates, sur trépied, attention, on n'a jamais cette apparition de slider. En fait, du coup, on double la longueur sans prendre le risque de perdre une partie de son rack. Ça, c'est plutôt cool, pour le coup. Donc, s'il faisait 10 cm de plus, 15 cm, ce qui ferait 30 cm de plus dans la longueur totale du slide, franchement, je pense qu'il serait quasiment parfait. Oui. Alors, après, Sofiane, il dit juste une chose très juste. Ça dépend aussi de votre focale. Là, on a fait avec du 35, ce qui est quand même assez large. On l'a fait avec un 100. Moi, qui ai déjà tourné avec le 16 mm de kit sur le ZVE-10, quand je suis reculé à fond, j'ai cette partie-là que je peux voir. Mais je coupe juste avant et après, et ça me fait un plan correct sur les trois quarts, voire 85 % de la longueur totale. Donc, ça reste exploitable. Donc, je sais que l'utilisation, elle est hyper précise. En tout cas, elle est hyper pointue pour certains. Ça ne s'adresse pas à tout le monde pour de la vidéo de famille. Sauf que si on veut des plans un peu en mouvement, etc., et qu'on veut le poser, etc., avec le cycle, on peut imaginer. Maintenant, si on veut faire des choses sur des produits, sur de l'interview, qui a un léger mouvement, si on n'est pas à côté de la source du micro, parce que le moteur fait légèrement du bruit, surtout en démarrage et en fin de course, il a un bruit. Bon, maintenant, ce n'est pas un gros bruit, mais s'il est à 1,20, 1,50 de vous, je pense que ce sera vachement atténué. Et voilà, moi, ce que j'avais à dire. Toi, est-ce que tu as des choses à rajouter, Sofiane ? Oui, je suis un peu déçu, entre guillemets, qu'il ne soit pas un poil plus costaud. D'accord. Qu'il n'ait pas un peu plus de puissance moteur pour prendre mon boîtier. Parce que moi, pour le coup, en termes de taille, en termes de longueur et tout, pour moi, ça serait parfait. Moi, je suis très run and gun. J'aime bien que beaucoup de choses rentrent dans des petits espaces et partir avec mon sac à dos, mes deux valises, et j'ai tout dedans, et ça, ce serait parfait pour moi. Il manque un peu de patate, honnêtement, dans les inclinaisons. Mais en même temps, souvent, je cherche des plans un peu originaux, un peu machin. Donc, pour ça, ouais, peut-être, il manque un peu de puissance. Par contre, par la qualité de fabrication, de manière générale, c'est plutôt bien. C'est costaud, ça se sent. Après, je dis déçu, parce que moi, j'aurais voulu que pour moi, ça soit comme ça. Après, pour le prix, je trouve que c'est très correct. Pour des indépendants, je pense que c'est parfait. Même, je pense que pour l'IMO, pour faire des petits plans sympas d'une pièce, en dévoilant, en sortant d'une porte, ou des choses comme ça, pour des petits artisans qui font leurs produits et qui veulent des plans un peu cools, ou des choses comme ça, je pense que ça, mixé à un plateau tournant, par exemple, pour un produit, on met un fond noir, un plateau tournant noir, un objet sur le plateau tournant, donc l'objet va tourner, en même temps, on va avoir ce dézoom-là. Je pense que le combo des deux peut être super, super esthétique, il peut rendre peu de place, et non, je pense que c'est cool. Pour les utilisateurs de Canon, le fait que la batterie soit en LP aussi, c'est bien. Vraiment, dommage qu'il n'y ait pas une rotule, quoi. C'est mon seul gros défaut, à mon sens. Voilà, pour moi, c'est le seul bémol, c'est plutôt smooth. Ça nous permet quand même des petites choses un peu créatives, je trouve ça plutôt cool. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous voulez voir la chaîne de Sofiane, c'est Art Company, on a déjà fait des vidéos ensemble, allez checker. C'est surtout orienté photo, vidéo, matos aussi. De temps en temps, des petits délires à droite à gauche du vlog, donc il va en faire plein si vous lui mettez plein de likes et plein d'abonnements. Promis, promis, je vous mets des vlogs, si ça vous plaît. Et puis, il y a les coulisses de notre journée aujourd'hui, etc. Donc, je ne sais pas si ce sera avant ou après, mais allez voir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous dis de vous abonner, de partager, de liker. Il y a les commentaires si vous avez des questions. Si vous avez d'autres produits à recommander, on est preneurs parce que nous, on aime bien regarder un petit peu tout ce qui se fait. Ah, d'ouf ! Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada